Salut à tous les amis, c'est Danton Village, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette toute dernière vidéo sur Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Alors, je vous avais promis l'épisode précédent que je regarderai, je ferai mes petites prises d'infos. Pour, au final, savoir où était le passage secret pour Rotoruin, histoire d'avoir toutes les gemmes avant de faire le boss final, tout simplement. J'ai cherché, et effectivement, je ne m'en rappelais plus du tout. Alors, il faut repartir sur ce niveau, ce niveau qui m'avait quand même fait pas mal péter un câble. Donc, j'espère que ça va être assez fluide, en sachant que Rotoruin n'est pas non plus évident. Donc, on va prier pour que ça se fasse. Alors, par contre, je vais ramasser un maximum de caisse, je vais y aller, je vais pas le faire à l'américaine. J'ai besoin de, j'ai besoin de vie. J'ai besoin de pomme, j'ai besoin de vie. Ah là 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 là, malheur, malheur. Ouais. Oh non ! J'ai plus de masque. Ça commence bien. Ok, alors moi ce que je vais faire, je vais aller dans le niveau bonus quand même. Parce que j'ai plus de masque, ça pue un peu là. Donc, euh... Vous avez un air de déjà vu, je sais. Mais moi, honnêtement, je préfère refaire avoir de la vie. Parce que c'est pareil, le boss final, si je suis avec un jetpack, c'est la cata. Ouh là là, j'ai eu chaud. Ok, donc là il y a de la petite nitro. Tout va bien. Boum, des pommes. Allez, ça nous fait trois vies en tout. C'est bien, on s'est mis bien là. Alors, on a pas besoin de passer à gauche. Mais je crois que les abeilles sont vachement plus virulentes que dans les anciens. Avant, elles rattrapaient pas comme ça. Avant, on pouvait les griller juste en courant, ça me faisait. Ok, checkpoint, boum, boum. Allez, hop, c'est parti. On les vire. Hop. Hop, hop, hop. Ok. Oh non, non, non. Non, je sais pas, j'ai... Ah, il me donne un masque quand même. Je sais pas, j'ai ripé. J'ai appuyé sur Croix, mais je crois que j'ai appuyé trop tôt. Autant pour moi. Ok. Allez, c'est parti. Voilà, dans le doute, je préfère faire ça. Ok, une... Ça, il me donne qu'une pomme, c'est... Peut-être que je saute dessus. Allez, normalement, on y est bientôt. Oui. Et voilà. J'y suis. Et voilà. Donc là, on a le téléporteur. Alors là, c'est... Là que ça va devenir compliqué. Parce qu'il va pas falloir mourir. Sinon, il faut recommencer. Alors, faut pas mourir jusqu'à un certain point, bien évidemment. Et encore que... Je me demande si... Vu que j'ai déjà fait... Ouais, là, il y avait une TNT, hein. Faut pas faire l'américain. Moi, je prends les pommes. Imaginez, vous arrivez comme un gros fou furieux là-dedans, là. Hop, 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 hop. Euh... Voilà. Non. Affrayeur. Et voilà. Normalement, on arrive au tout début du niveau. Donc, normalement, c'est bon. Eh, merci Google, hein. Surtout qu'à plus... Quand je m'aide d'internet comme ça sur Crash Bandicoot, généralement, c'est des... C'est de la... C'est de la... De la version PS1. Le tuto. Ce qui est quand même incroyable, hein. Bon, alors... Normalement... Moi, de ce que j'avais cru comprendre... C'est qu'il faut passer par le passage... Et là, j'ai un trou de mémoire. Parce qu'il me semble que... Si je continue normalement... Il me semble que je peux arriver... Ouh ! Ouais. Ouais, désolé. Non, mais voilà. C'était un effet de style. Ouais, non, mais c'est bon, en fait. J'ai pas besoin de prendre... J'ai pas besoin de prendre la plateforme, je crois. Non, non, c'est bon. Il me semblait que j'avais besoin de prendre la plateforme mortelle, là. Mais j'en ai pas besoin. Parce que la plateforme mortelle, elle nous ramène là, de loin, bien, à gauche, là. Attendez. Je viens de voir une caisse à gauche, ou je rêve ? Attendez, 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 attendez. Non, non, il n'y a pas de caisse. Non, non, il n'y a que des pommes. Allez, priez. Parce que si franchement il faut que je pète un câble, je pète un câble. Non, je crois que normalement il n'y a pas de... Il n'y a pas de caisse en plus. Oh, il faut prier qu'il n'y ait pas de caisse en plus. Je pète un câble aussi, là. Il y a des pommes là-bas qui m'attendent. Oh, j'espère que c'est ça. Normalement ça devrait être ça. Vu le nombre de caisses qui restent, ça devrait être ça. Oui, en plus il y a une caisse qui fait péter les nitros. Oui, ça doit être ça. Ok. Alors, 13 caisses. Ouais, si, normalement c'est ça. Oui, oui, c'est bon. Impeccable. Comme ça on a toutes les gemmes. Et ça, je clique. Ok, aïe, mais non ! J'ai pas pigé. Parce que j'ai pas appuyé sur haut ou bas. Allez, castor. Elle m'a saoulé. Allez, non, non, c'est bon. Allez, toutes les caisses. Bon, j'ai envie de vous dire, sans trop de difficulté. Non, on n'a pas eu trop de difficulté. C'est juste que ça a merdé une ou deux fois. Des fois c'était... Enfin, pas voulu, mais voilà. C'était justifié des fois, non. Bon, normalement on a toutes les gemmes. Et ça c'est cool. On a 37 vies. C'est pas mal. Ok, donc l'autre il n'intervient pas. Ça c'est bizarre. Alors, il faut peut-être que je finisse le jeu. Donc il faut que je fasse le dernier boss. Qui est néo-cortex. Alors, on est en train de sauvegarde. Donc voilà. Dernière étape. Alors, ce qu'on va faire. Par souci de... De pudeur envers... Envers ma curiosité. Et envers ce qui pourrait arriver. De bon comme de mauvais. Pour ce boss final. Je vais faire une coupure et je vais relancer. Pourquoi ? Ça on va faire comme le boss précédent. C'est en cas où ça foire. Je préfère faire comme ça. Comme ça si vraiment ça... C'est des échecs. Répétition et répétition. Pour éviter que ça soit trop long. Et là, ça commence à devenir trop long. Vu que je vous l'explique à rallonge. Pour éviter que ça soit trop long. Voilà, je fais une coupure. Je relance. Ici, ça passe. Ça passe, ça passe pas. Hop, je recommence l'enregistrement. Et bien sûr, si c'est le cas. Je vous préviendrai. Donc, c'est parti. Allez go. Prise. Première. Docteur Néocortex. Action. En dommage, son jetpack pour l'empêcher de fuir. Donc déjà, lui, il a un jetpack. Et ça, c'est pas bon. Oh non. D'accord. Donc là, c'est du... D'accord. Ok. 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 Donc c'est juste la course, quoi. Ouais, sauf que là... Ouais, il m'attend, quoi. Bah, c'est bon. C'est tout ? Chaussure de vitesse. Pour courir plus vite, maintient R2 tout en courant. D'accord. Donc ça, ça me permet de faire les chronos. Ok. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Assez pas les côtes. Bah... C'est terminé. D'accord. Bon, bah, écoutez. Je crois que je n'aurais pas dû faire cette coupure. C'est ridicule. Tout ça pour ça. Ouais, donc clairement, le... Clairement, les boss du 2 sont plus simples. Qu'est-ce qui est arrivé à Cortex ? Et le super Cortex Vortex, il est toujours là-haut. Bon, moi, j'ai eu toutes les gemmes. Donc, normalement, ça voudrait dire qu'il y aurait une deuxième fin. Mais... Ouais, mais... On ne l'a pas eu, la deuxième fin. Je suis un peu en suspense, là. Parce que je n'ai pas eu la deuxième fin. Ah... 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 Oh, tu as trouvé toutes les gemmes. Oh, c'est incroyable. Oh, oh, oh. Les cristaux ne sont pas le seul moyen de maîtriser l'énergie planétaire. Les gemmes sont tout aussi puissantes. Grâce à elles, je peux détruire le Cortex Vortex pour le jour. Ah, 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 ah. Je vais te transporter jusqu'à mon canon laser. Sérieux donc on a encore débloqué autre chose Hop je fais une petite sauvegarde au cas où on sait jamais C'est un coup de C'est un coup de Trafalgar Ouais Ah là on a une vraie fin Nous sommes prêts Je te laisse L'honneur de le faire Ok bon c'est pas une fin de ouf non plus mais bon voilà C'est pour dire que j'ai fait les 100% du jeu et voilà je l'ai fait au maximum avec vous les amis Alors il y a eu pas mal de parties en off bien évidemment Mais c'est vrai que sur Scratch Bandicoot pas mal réussi à vous faire profiter de ce 100% Alors que sur le 1 bah je sais pas si vous vous rappelez mais j'ai pas mal buté sur pas mal de choses Y'avait pas mal de retours en arrière à faire vu que les gemmes de couleur qu'on devait attraper pour compléter les niveaux se récolter après Donc du coup il a fallu que je revienne limite systématiquement en arrière Ce qui n'était pas forcément le cas avec celui là donc c'est vrai que celui là on a quand même pu un petit peu plus kiffer C'est un petit peu plus fluide voilà Je refais une sauvegarde Symboliquement Alors j'ai débloqué Waouh Non pas du tout En gros maintenant en appuyant sur R2 je peux courir plus vite donc ça me permettrait de mieux gérer les chronos Parce que c'est vrai que j'ai testé de faire le chrono sur le premier niveau Et chose que je ne comprenais pas c'est qu'en faisant au mieux que je pouvais Et bien au final je n'arrivais pas à débloquer ne serait-ce que la relique de base Donc là je comprends un petit peu mieux Bon honnêtement vu la difficulté de certains niveaux ça m'étonnerait que je m'attaque au chrono sur ce jeu là Mais bon voilà au moins c'est acquis Je pourrais toujours retourner en arrière de toute manière c'est un incontournable Donc de toute manière il restera dans la console Et si un dimanche je m'ennuie et que j'ai pas de vidéo à vous faire chose qui m'étonnerait fortement Et bien je pourrais toujours rejouer à Crash Bandicoot parce que Crash Bandicoot c'est un indispensable si je puis dire Voilà alors ceci signe la fin de cette vidéo et de cette aventure sur Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back Cortex Strikes Back si vous voulez oui à l'américaine Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo Et ce sera une toute première vidéo sur Crash Bandicoot 3 Wapt je crois que c'est ça J'espère que vous l'attendez avec impatience Moi en tout cas j'ai fortement envie de redécouvrir Crash Bandicoot 3 C'est vrai qu'il y a pas mal de choses en plus par rapport aux deux Et ça franchement j'ai hâte Il y a des niveaux, des petites choses sympas Si vous découvrez le jeu via mes vidéos franchement Attendez-vous à du petit beau jeu, à du spectacle Ça va être amusant, ça va être cool, ça va être fun Ça va être exaltant, ça va être arrache tête Ça va être arrache cheveux de la tête Ça va être... ça pue les chaussettes Tout ce que vous voulez, bref n'importe quoi Mais c'est pas grave Allez là dessus les habits je vous dis donc à très vite Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz